La mère du docteur apportait une lampe à pétrole parce que, faible comme il était, l'électricité lui aurait fait mal aux yeux, et l'ayant posée sur la commode, baissa la bajour. Cette lumière circonscrite, cette lumière d'autrefois, recréa le monde mystérieux des chambres qui n'existent plus, où luttait une veilleuse contre la pénombre épaisse, pleine de meubles admis submergés. Le docteur aimait Maria, mais il était détaché d'elle. Il l'aimait comme les morts doivent nous aimer. Elle rejoignait toutes ses autres amours depuis son adolescence. Suivant cette piste, le docteur s'avisa qu'un sentiment l'avait toujours occupé, d'année en année, pareil à celui dont il finissait à peine de souffrir. Il en pouvait remonter la filière monotone, énumérer les noms de ses passions, presque toutes demeuraient aussi vaines. Et pourtant, il avait été jeune. Ce n'était donc pas seulement l'âge qui le séparait de Maria Cross. À 25 ans, il n'aurait pas su mieux franchir le désert entre lui et cette femme. À peine sorti du collège à l'âge qu'avait maintenant Raymond, il se souvenait d'avoir aimé sans une minute d'espoir. C'était une loi de sa nature de ne pouvoir atteindre ceux qu'il chérissait. Il n'en avait jamais eu plus nettement conscience que dans les demi-réussites où il ramenait contre soi l'objet tant convoité, et soudain diminué, si appauvri, si différent de ce que le docteur avait éprouvé, de ce qu'il avait senti, de ce qu'il avait souffert à son propos. Non, il n'avait pas à chercher dans son miroir la raison de cette solitude où il lui faudrait mourir. D'autres hommes, comme avait été son père, comme serait sans doute Raymond, jusque dans la vieillesse, suivent leurs lois, obéissent à leur vocation amoureuse. Et lui, jusque dans sa jeunesse, il avait obéi à son destin solitaire. Ces dames étaient descendues pour le dîner. Il entendit un bruit de son enfance, les cuillères contre les assiettes. Mais plus proche de son oreille et de son cœur était ce froissement de feuilles dans l'ombre, les grillons, ce crapaud content qu'il ait plus. Puis ces dames remontèrent. Elles disaient, « Tu dois être bien faible. Je ne pourrais pas me tenir debout. » Mais comme c'était un remède que la diète, elle se réjouissait de sa faiblesse. « Tu dois sentir le besoin de prendre. » Cette faiblesse l'aidait à se retrouver enfant. Les deux femmes causaient à mi-voix. Le docteur entendait un nom, les interrogeait. « Est-ce que ce n'était pas une demoiselle Malichec ? Tu nous écoutes ? Je croyais que tu dormais. » « Non, c'est sa belle-sœur qui est une Malichec. Elle est une Martin. » Mais le docteur dormait lorsque vinrent les basques et ne rouvrit un œil qu'après avoir entendu se fermer les portes de leur chambre. Puis sa mère roula un tricot, se leva lourdement, l'embrassa au front sur les yeux dans le cou, dit, « Tu n'es pas chaud. » Il demeura seul avec Mme Courrèges, qui gémit. Raymond a encore pris le dernier tram pour Bordeaux. Dieu sait à quelle heure il rentrera. Il avait une tête ce soir, une tête à faire peur. Quand il aura épuisé l'argent de ses étrennes, il va nous faire des dettes, si ça n'est pas déjà commencé. Le docteur dit à mi-voix, « Notre petit Raymond, en sa dix-neuvième année, déjà, est frémi, pensant à ces rues désertes de Bordeaux la nuit. Il se souvint de ce matelot dont le corps étendu le fit trébucher un soir et dont la figure, la poitrine, était souillée de vin et de sang. Des pas traînèrent encore à l'étage supérieur. Un chien appoya furieusement du côté des communs. Mme Courrèges tendit l'oreille, « J'entends quelqu'un marcher. Ce ne peut pas être encore Raymond. Le chien se serait calmé. Quelqu'un avançait vers la maison, mais sans précaution et affectante au contraire de ne pas se cacher. Les volets de la fenêtre furent secoués. Mme Courrèges se pencha. « Qui est là ? On demande le docteur, c'est pressé. Le docteur ne se dérange pas la nuit, vous le savez bien. Allez au village, chez le docteur Larue. » L'homme qui tenait une lanterne à la main insistait. Le docteur, encore somnolant, cria à sa femme, « Dis-lui qu'il n'y a rien à faire. Ce ne serait pas la peine d'habiter la campagne exprès pour n'être pas dérangé la nuit. » « Impossible, monsieur. Mon mari ne fait que la consultation. Il s'est d'ailleurs engagé vis-à-vis du docteur Larue. Mais, madame, il s'agit d'une de ses clientes, une voisine. Quand il saura son nom, il viendra. C'est madame Cross, madame Maria Cross, qui a fait une chute sur la tête. Maria Cross ? Et pourquoi voulez-vous qu'il se dérange plutôt pour elle que pour n'importe qui ? Merci. 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 Merci.